Vous êtes en direct sur Ivoire FM 103.4, également sur Ivoire TV Musique numéro 209 sur le Bouquet Canal. J'aimerais saluer ceux qui conviennent d'appeler mon équipe type Joël Kouassi, Jojo Lamour, merci Ayakmo, merci Sekou Diallo, merci Anidal et merci à tous ces anonymes qui suivent cette émission. On est avec le groupe Zouglou Makers dans un court instant, il va s'annoncer mais avant petite virgule. C'est une affaire de C'est ça qui va tuer, c'est le groupe Zouglou Makers et nous vous invitons à suivre l'émission Zouglou Plus sur Ivoire FM, les 103.4 avec le grand prêtre Marcelin Atissoni. Lui c'est Willy Gabara. Alors Willy, bonsoir. Bonsoir Marcelin. Voilà, je préfère comme ça, ça va ? Oui ça va, ça va. Et ce rythme là tu rappelles beaucoup de choses. Oui, ça me rappelle toutes ces années d'interprétation dans les bars et cabarets. Oui, et ce titre là particulièrement, c'est une autre intro à tout concert et c'est de là que vient Djamu Djamu. D'accord, et tu te rappelles ça a commencé comment on va mettre en une minute, tu vas nous faire plaisir dessus. Ben oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Zouglou Makers. Bien sûr, Zouglou Makers avec Willy Gabara qu'on a un plaisir à recevoir aujourd'hui. On aimerait dire Yako à Guy Roger. Jean Roger. Jean Roger, pardon. Jean Roger qui ne se porte pas bien. Oui. Voilà, d'où son absence. Salut à toi mon vieux. Bien sûr. Alors Zouglou Makers, on va faire un peu d'histoire, c'est toujours important. Et ça a commencé en 2008, c'est ça ? En 2007. 2007-2008. Comme tu l'as dit, il y a un groupe créé d'abord par Jean Roger. Par Jean Roger Haddon. Et vous avez été maître de l'interprétation pendant au moins six années en Côte d'Ivoire. Ben ouais. Si vous le dites. C'est ce qui est en vérité. Et vous avez exporté même votre talent en tant qu'orchestre. Ça aussi c'est important de le dire. Vous avez participé au Mondial en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et à plusieurs grands événements. Comme tu l'as dit, le groupe il existe depuis 2007. Et on a fait pratiquement plusieurs bars et cabarets ici à Abidjan. Et donc, je pense que c'est de toute cette expérience-là qu'est sortie l'album Diamo Diamo. Et c'est clair. Et toi particulièrement, tu as pris le train en marche. Parce qu'avant c'était la paire Jean Roger et Seba à la force tranquille. D'abord il y avait Jean Roger et Poso. D'accord. Après il y a eu Jean Roger et Seba. Moi je suis venu en 2012, si je me rappelle bien. 2012, fin d'année 2012. Et donc voilà. Alors tu arrives, d'abord tu ne faisais pas de Zouglou. Tu étais dans un orchestre de reggae, c'est ça ? Ben écoutez, j'ai fait du reggae. Après le reggae, j'ai fait du coupé-décalé. Et c'est après ça que je suis venu au Zouglou. Et parlant de coupé-décalé, tu as été de l'école d'Arafat. D'Arafat, oui, j'ai été son choriste. Et c'est quelqu'un auprès de qui j'ai beaucoup appris aussi. D'accord. Et tu as réussi à faire le deuil après le malheur qui nous a tous frappés ? Ben écoutez, je ne dirais pas que j'ai réussi à faire. Mais bon, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec, on est obligé de l'accepter. Ça a été, au moins c'est une grosse pète pour la musique ivoirienne. On est obligé d'accepter, on est obligé de continuer son combat. D'accord. Et toi tu arrives dans un orchestre qui cartonne en 2012, comme tu l'as dit. Comment est-ce que tu fais pour t'insérer aussi facilement ? Ben, il faut dire que, déjà, les collègues avec qui je suis ne sont pas compliqués à vivre. Et je l'ai dit à tout le monde, je veux toujours apprendre. Je suis venu dans ce groupe pour apprendre et tout. Et donc, voilà, je me suis mis à ma place d'élève. D'accord. Et ça donne ce que ça donne. D'accord. Jean-Roger, c'est un bon maître ? Très, très bon maître. Très, très bon maître. Avec Jean-Roger, on apprend beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler El Biblio, la bibliothèque ambulante. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qui t'a appris, Jean-Roger ? Ben, il faut dire que, tu sais, on peut être bon chanteur sans être bon choriste. On peut être bon choriste sans être bon chanteur. Et Jean-Roger, c'est quelqu'un qui a fait tout ça, qui a fait les chœurs de plusieurs artistes en studio, dans les concerts et tout. Et donc, il m'a appris un peu de tout ça. Voilà, comment maîtriser sa voix, comment faire les doublures, comment chanter devant plusieurs personnes, comment maîtriser une chanson, un peu de tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres, au fait, dans la musique que je ne connaissais pas, que j'ai eu à connaître grâce à lui. Et d'accord. Comment chanter devant plusieurs personnes, il t'a particulièrement bien appris ça, parce qu'aujourd'hui, ça te vaut le nom de Willy Pien Pien ? Non. Ça veut dire quoi, Willy Pien Pien ? Je ne sais pas. Les gens m'ont donné ce nom comme ça, parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop chaud, 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 chaud sur scène, trop éphorique sur scène. D'accord. Ben, écoutez, chacun a sa manière de vivre la chose. Et moi, quand je chante, quand je suis sur scène, c'est ma manière de vivre la musique. D'accord. Quand on voit les druides, on voit que tu es un peu chaud, chaud, automatiquement, on fait des connexions. Qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a pris ? Tu ne fumes pas, tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas, je peux témoigner. L'alcool, je consomme un peu, mais je… Que l'autre côté-là ? Non, l'autre côté-là, je ne fume pas. Je disais comme ça un jour à un journaliste qui me disait, écoute, Willy, comment tu fais pour être très vivant sur scène et tout ? Comment est-ce que je peux faire pour être comme toi ? J'ai dit, si toi, tu veux être comme moi, il faudra fumer la bêtise. Alors que toi, c'est naturel. Oui, oui, ça va. C'est le public qui t'excite, on va dire ça. Ah oui, quand le public est chaud, je suis chaud. D'accord. Et 2014, vous avez sorti un album emblématique, Gamo Gamo, album qui vous a fait connaître des gloires, votre véritable premier concert grand public au Palais de la Culture, en 2014 toujours ? En 2015. En 2015, c'est ça, une année après ? Oui, oui, une année après. C'était, je crois, le 15 décembre. Décembre, bien sûr, bien sûr, décembre. Oui, 20 décembre, 20 décembre 2015. Grand concert, comme tu le dis. Et encore une première expérience pour moi, chanter devant 4000 personnes. Peut-être plus, hein ? Peut-être, oui, plus, je dirais plus. C'était vraiment chaud. Je dirais que pour moi, c'est l'un des plus grands concerts pour l'instant. Et là encore, je m'en suis remis à Jean-Roger et au reste du groupe parce qu'ils ont plus d'expérience que moi. Et tu peux témoigner, tu étais là. Le concert s'est très bien passé. C'est vrai qu'avant le concert, moi, j'avais la trouille, j'avais la trouille, j'ai même dégueulé et tout. Ah bon, tu as vomi ? Oui, oui. Ah bon, dans l'eau, tu as vomi ? Avant le concert, derrière la scène, derrière la scène, j'ai dégueulé, je pleurais. Et tout, je tremblais sur moi comme ça. J'ai dit à Jean-Roger, ben écoute, on fait comment, on fait comment, on fait comment, on vient, puis il dit, allons chanter là-bas. Et puis voilà. En fait, il faut dire que ça faisait plaisir de voir toutes ces personnes-là venir pour nous. Ça nous a vraiment touchés et tout. Bien sûr, oui, ça vous a ouvert des portes. Après, il y a eu des tournées hors de la Côte d'Ivoire en Europe. Avec tout le groupe, vous êtes revenu après, ça a été l'album On s'envole, sorti en 2017. 2017, oui. Et cette fois-ci avec une nouvelle équipe. Avec Arunan Traoré, c'est ça ? Avec Arunan Traoré, avec Arunan Traoré comme producteur de l'album. D'accord. Et tout. Et je dirais que cet album ou cet album s'est enregistré dans, on a enregistré cet album dans les mêmes, je dirais, dans les mêmes conditions. En live et tout. Et ça a donné ce que ça a donné. D'accord. Mais par rapport à Gambo, on va dire, c'est pas, c'est n'était pas les filles escomptées. On va toujours comparer cet album, on s'envole à Gambo, Gambo, on va dire, c'est n'était pas comparable peut-être. Ben ouais, ben ouais, je dis toujours que l'album qui te révèle n'est jamais pareil à celui que tu fais après. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, on a travaillé dans les mêmes conditions, ça a donné ce que ça a donné. Il faut dire que sur l'album, on s'envole, on s'est un peu ouverts vers l'extérieur, vers d'autres styles musicaux et tout. Parce que nous sommes d'abord des musiciens, on sait faire de la musique. Faire de la musique, c'est pas faire que du Zouglou, c'est pas faire que du Reggae, que du Goupé-Décalé, on sait faire de la musique. Alors sur cet album, on s'est un peu ouverts au monde entier avec des collaborations avec d'autres artistes qui ne font pas le même style que nous, notamment Mewé, Rico Hamage, José. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et on est là, on s'apprête encore à venir avec une bombe. Une bombe pour quand ? Très bientôt. Très bientôt. Déjà, les prémices ont été établis avec ce remix de Sanoma. On va y arriver tout à l'heure. Mais je veux dire, il y a eu cette polémique quand vous êtes passé de l'ancien staff au nouveau staff. On a vu derrière la main d'Arona Traoré, on a vu Gaou Productions. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment Gaou Productions qui vous a pris dans son écurie ? Non, nous ne sommes pas dans l'écurie de Gaou Productions. Gaou Productions et nous, nous avons de très bons liens. Je dirais que le groupe Maïs Système est notre parrain dans le milieu. Donc voilà. Ils ne sont pas derrière Arrona Traoré, Gaou Productions, pas l'écurie système. Asalfo n'est pas derrière Arrona Traoré. Bah, je dirais derrière, que veux-tu dire pas derrière ? Arrona Traoré, Arrona... Il n'a pas mis Arrona devant et ce n'est pas lui le vrai gourou de Gaou Productions ? Non, 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 non. Le gourou, c'est Arrona Traoré. Pour l'album On s'envole, c'est Arrona Traoré. Et vous savez très bien Arrona Traoré est le petit Fred de Asalfo. Donc voilà, il utilise les créneaux de son frère. On est dans le bon thème avec son frère et tout. Ça ne veut pas dire que c'est son frère qui produit. D'accord. Ok. On va arriver à ce remix de Sanoma. Il y a plus d'une trentaine de chansons de Zogomakers. Pourquoi c'est Sanoma que vous avez voulu remixer particulièrement ? Écoute, on a choisi Sanoma parce que Sanoma c'est un appel à l'espoir. C'est un appel à l'espoir. Alors c'est une chanson dans laquelle on appelle tous ceux qui vivent une situation désespérée à ne jamais baisser les bras. C'est ça. Et à toujours se confier à Dieu. Je dirais qu'on l'a choisi aussi parce que c'est une chanson dans laquelle on fait un clin d'œil à notre créateur. À cette entité-là même qui nous inspire. Notamment Dieu. Et donc voilà. C'est vrai que dans mon berger, on a aussi fait un clin d'œil à Dieu. Mais Sanoma est plus dansante et tout. Et donc voilà. C'est pour ça qu'on a choisi Sanoma. Et là c'est du Zouglou comme les puristes les aiment avec beaucoup de percus. D'autres ont dit que vous êtes revenu au Zouglou et ça marche. Ben écoute. Il faut aussi dire aux puristes de Zouglou qu'on ne fait pas que de la musique de partout. On ne fait pas que du Zoblazo. On ne fait pas que du reggae. On ne fait pas que du Zouglou à la nouvelle. On sait aussi faire le Zouglou à l'ancienne. Voilà. Et c'est ce que traduit cette chanson. Et là tu vois qu'il y a un peu les griefs qu'on vous fait. Et parmi ces griefs, on dit que vous avez un peu décalé notre Zouglou en citant beaucoup de noms dans les chansons de Zouglou. Mais quand c'est pratiquement l'apologie de vos amis. Tu sais pas, chacun a son histoire. D'accord. Chacun a son histoire. Et depuis que le groupe est né, on a eu beaucoup d'amis sur le chemin. Ces gens-là qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent toujours. Tu en fais partie. Bien sûr. Tu sais là d'où on vient. Et il ne faut pas oublier que chaque week-end ou du moins chaque jour dans les bars, dans les tavernes, il y avait des gens qui venaient à nos spectacles. Et tout. Et donc c'est à ces personnes-là qu'on disait merci. D'accord. On ne pouvait pas faire sortir l'album sans leur dire merci. Désolé s'il y a trop de noms pour vous. Mais ce qui veut dire qu'on a trop de personnes qui nous soutiennent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais tant qu'on peut faire un clin d'œil à un ami, on le fait. D'accord. Alors.